J'accueille maintenant une vraie princesse, Stéphane Berne étant là, de toute façon nous ne pouvons accueillir que des vraies princesses. J'accueille Princesse Erika ! Ça va ? Princesse, vous connaissez Jean-Saint-Jean, c'est l'homme qui monte dans la politique française. À droite ou à gauche ? Il n'est ni à droite ni à gauche, c'est ce qu'il nous a... Il est ailleurs. Il est ailleurs, voilà. Moi je suis d'ailleurs, oui. Voilà, vous connaissez évidemment Stéphane Berne, Laurent Baffi, Linda Hardy. Oui, bon. Bien, alors, vous êtes une vraie princesse, votre vrai nom c'est Erika Dobongna, et votre grand-père était prince, c'est vrai ? Non, il était chef, un chef coutumier, c'est-à-dire un chef qui n'est pas placé là par les gouvernements qui sont venus, etc. Tu sais, comme les commandants de cercle, etc. Un chef coutumier, c'est un chef qui a des armoiries, et son chef de père en fils, c'est une chefferie, donc c'est pas un royaume. Oui, mais c'est vrai qu'au niveau du peuple, par exemple, la population là-bas considère, avec beaucoup de vénération, les chefs coutumiers, les chefs tribaux dans toutes les régions de frie. Bien sûr, moi je te dis que ma mère, qui est donc la vraie princesse, et là on va faire la passation de droit en bonne et due forme, et bien les gens quand ils lui parlent, pour pas leur mettre leur haleine qui sont mauvais, fétides comme tu dis, et bien ils lui parlent comme ça. Ah oui ? Oui. Alors si vous voulez bien, c'est une bonne main quand vous me parlez. Très bien. Alors Princesse, il y a 10 ans, c'était ça. Et c'est ça. Et maintenant c'est... Et alors, il y a eu 3 ans d'absence, et puis maintenant vous revenez avec un CD qui s'appelle Tant qu'il y aura. Alors il y a un premier single qui était ça. Et puis il y a un single, ça c'était le premier single du CD qui s'appelle Tant qu'il y aura, et maintenant il y a un deuxième single que vous allez nous interpréter tout à l'heure. En exclusivité. En exclusivité, entièrement remixé. Pas mal, hein ? Ce qu'il faut dire quand même, c'est que Princesse fait parole et musique, hein ? Je suis auteur, compositeur, interprète. Auteur, compositeur, interprète, je n'en ai plus. En matière de lettres de noblesse, je trouve qu'on ne fait pas mieux quand même. Et en matière de lettres aussi, parce que vous avez fait des études de lettres, ce que personne ne sait, hein ? Vous avez failli être institutrice. Ça aussi. Vous imaginez ? De toute façon, je trouve que j'ai quand même un rôle d'éducatrice, là, au niveau sociologique. OK ? Non, mais c'est vrai, parce que je raconte quand même des trucs qui sont... Non, mais bon, quand on est artiste et chanteur, on est un espèce de haut-parleur, quoi. Bien sûr. Je pense... Alors vous avez déclaré, parce que vous écrivez des bonnes musiques, des bonnes chansons, et vous avez déclaré que vous disiez j'aimerais écrire pour Florent Pagny. C'est vrai. Florent, si tu m'entends, réponds-moi, j'ai t'ai envoyé plusieurs cas. Il a une top voix, donc je parle à Florent, il a une top voix, mais il chante trop de conneries. Mais c'est pas exactement ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, je voudrais dire à Olivier Cachin, qui m'a mis dans la merde, parce que j'ai dit qu'il avait une top voix, mais il chantait n'importe quoi. En référence à son premier... Ah, c'est pas trop de conneries, c'est n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et son premier titre s'appelait N'importe quoi. Ouais. Donc voilà, c'était une vanne, et bon, il a marqué trop de conneries, ce qui était peut-être plus direct, mais c'était pas... Là, vous êtes sûre de ne jamais écrire pour Florent Pagny, maintenant ? Florent, c'est un mec, il ne lit pas la presse. Oui, il est en Patagonie, là-bas. Non, non, mais je trouve que vraiment, c'est un bon chanteur. Et en plus, c'est un mec qui a tout le temps la bonne aire, tu vois. Vous avez commencé la musique très tôt, conservatoire à 5 ans. Oui. Première guitare à 12 ans, première fugue à 14 ans, pour aller jouer avec des groupes de rock. Oui. Quitté la maison à 15 ans. Ça, c'était très tôt, oui. Hein, c'est tôt. Quitté la maison, mais en appelant ma mère tous les jours. Oui, maman à 18 ans, première enfant à 18 ans. Trop, trop, trop jeune. Trop tôt, tout ça. Trop tôt, mais bien. Et succès à 22 ans. Ça, c'était bien, aussi. Avec ça. Parce que vous faisiez du baratin, vous... Non, vous faisiez du baratin, vous avez changé. Oui, parce que je vivais dans un milieu assez... Avec beaucoup de... Pas des machos, mais tu vois, des Africains, des Rasta, des Antillais. Et que c'est vrai que le noir avec la femme noire est un petit peu, des fois, vindicatif. Et moi, je dis non. Je veux dire, est-ce que tu me donnes à manger ? Est-ce que tu payes mes factures de téléphone ? Est-ce que tu... Tu vois, non. Donc, trop de blabla, tu vois. Nous, ce qu'on veut, les femmes, quand même, d'une manière générale, c'est de la tendresse. Et se sentir protégées, etc. Et je trouve que les hommes, ils démissionnent. Bon, ça, c'est... Je ne sais pas pourquoi, vu les temps qu'on a vus, la libération, etc. Tu veux dire, le gouvernement, tu veux dire ? Vous disiez une fois dans une interview que les femmes noires n'aimaient pas que les hommes noirs, et puis elles faisaient l'amour en Afrique, leur face des cunnilingus, parce que vous aviez le sentiment qu'ils s'abaissaient... Tu te rappelles de tout, toi ? Non, surtout de ça. C'est pas l'homme, c'est la femme. Parce que comme, en fait, on a une position, enfin, on est assez soumise, tu vois. En fait, ça, c'est l'image qu'on donne. Et je pense qu'on n'a pas l'habitude de prendre notre plaisir de cette façon. Oui. Je crois. Les femmes noires. Les femmes noires. Non, je le dis pour Jean, parce que vous n'avez pas beaucoup d'expérience de femmes noires. Les femmes noires. Il n'est pas là pour donner du plaisir aux femmes, Jean. Il est juste là pour tirer, les gars. Ah, c'est vrai que c'est un chasseur. C'est un chasseur, Jean. Laurent, il fait marcher un peu trop sa langue. Moi, je n'aime pas la chasse. Tu vas la couper. C'est pas grave, je ne peux pas y faire des plans, j'ai l'impression, elle est bon. Mais bon, maintenant, je me suis... Vous aimez la chasse ? Pas du tout, non. Ah la merde, pourquoi on les a mis à côté, Catherine ? Non, vous n'aimez pas la chasse. Je n'aime pas la chasse, non. Pourquoi ? Je trouve que c'est... Je ne mange pas trop de viande, déjà. Alors, je ne suis pas une consommatrice. Et puis, en plus, tu vois, quand tu passes dans les champs, que tu es tranquille et que tu as des balles qui te sifflent au-dessus de la tête, je ne suis pas fan non plus de ça. Ah oui, mais... Ça, c'est chiant. Tu sais, ce week-end, j'étais chez une copine. Ça arrive tous les week-ends. Et franchement, on entendait les chasseurs à 10 mètres de là où on était. C'est sympa, ça, Corse. Moi, quand je me balade en forêt, comme ça, c'est... On Corse aussi. Bon, alors, dites-moi. Vous ne voulez pas la coïsser de la convaincre, non ? Non, mais je ne me pourrai pas. Une autre fois. Une autre fois. Bon, d'accord. Mais je crois que vous n'y arriverez pas. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette sincérité avec laquelle elle raconte sa vie. C'est vrai que ça aussi, ce sont des racines fortes qu'il faut effectivement conserver. Ah oui, parce que lui, c'est... Il fallait que tu dépends de... Et ça, c'est fort, quoi. Heureusement qu'on est différents, quoi. C'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Heureusement qu'on est différents, c'est parce qu'on a ces différences qu'on peut justement avancer les choses. Bien, alors, votre premier amour, Erika, s'appelait Thierry. Thierry, comment ? Ah, oui, Thierry cherche. Comment tu sais ça ? Je crois que... Mais j'avais quand même 6 ans. Vous y allez ? C'est pas parce qu'elle ressemble à un calique de gala. J'y vais. La dernière fois qu'on a assis une noire à côté de quelqu'un ici, il est parti. C'était Michel Polac avec un calique de gala. Bon, c'est pas parce que je t'ai dit ça. C'est pas parce que... Hein ? Un bisou. Embrassez-vous, là, parce que je veux pas. Salut, votre proche. Bon, salut, Jean, merci. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il avait un lâcher de grognac, il pouvait pas... Ah, il a un lâcher de grognac. Le grognac. Premier amour, s'appelait Thierry. Thierry cherche, j'avais 6 ans. Voilà. C'était très triste. Premier baiser sur la bouche à 8 ans. Ah, mais tu... Je t'ai dit tout ça, moi. Premier amour, 11 ans. Mais toi... Non, premier baiser sur la bouche, donc c'était à 8 ans dans les toilettes de l'école. Exactement. Hein ? Elle est précoce, la petite, elle est précoce. Trop, d'ailleurs, t'as vu, premier enfant à 18 ans. Eh, premier enfant à 18 ans, voilà ce qui se passe, oui, oui. Bien, vous restez avec nous ? J'ai juste une question. Mais je vous en fais. Est-ce que c'est vrai que dans la rue, vous mettez des fois des boudins autour des pieds, des poids, pour muscler les flèches ? Mais qui t'a dit ça ? Hein, on me l'a dit. C'est quoi, cette histoire ? Parce qu'elle fait beaucoup de gym, et quand elle n'a pas le temps... Elle était championne de gym. Quand elle n'a pas le temps de faire du sport, elle se met les poids autour, et elle marche dans la rue avec sa jovine. Là, je ne vous ai pas emmené, parce que bon... On se pousse de traîner des boudins, hein, mais... Ouais. Il n'y a pas d'exploit, hein. On veut des noms. Bien, alors avant, on vous a préparé une petite interview spéciale. Avant de passer à la petite interview spéciale, je veux dire, donc, l'album s'appelle Tant qu'il y aura, je vais le montrer. Voilà, je vais le montrer à la caméra. Tant qu'il y en a, vous pouvez en acheter, mais bientôt, il n'y en aura plus. Alors, dépêchez-vous ! Voilà, le morceau qu'on va entendre. Voilà, c'est ce qu'on entendra à la fin. Donc, maintenant, on va... Il y a aussi des dates, parce que je suis en tournée. Alors, les dates, alors, le dino... Il y a le New Morning, hein. Ça, c'est important. Le New Morning, le 25. Après, il y a Strasbourg, le 10, le Rhincy, le 13, Toulouse. Le 17, 18, Bordeaux. 18, Bordeaux, 19, Arles, 20, Perpignan, 25, Paris, 26, Tourpoint, 27, Montbéliard. Et après, je ne reviens plus à l'enté, pêchez-vous ! Et après, vous partez avec Stéphane au Cameroun. Et après, je vais voir le 28 au Cameroun, faire mon retour. Regarde, on a baissé un petit peu la...